Bonsoir à tous. Alors ce soir, c'est une belle histoire de pêche. Par un beau matin du mois de juillet 1963, Pépé Mortier, mon père, et son ami Jean-Paul, décident de partir à la pêche aux Anguilles. En ce moment, c'est la grande marée. La grande marée, c'est la mer qui se retire très, 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 très loin et qui revient en couvrant toute la plage. Qui remonte encore plus loin. Plus haut. Dans les terres. Les Anguilles remontent les rivières. La rivière de Pépé s'appelle l'herbre. Tous les deux s'installent dans le bateau avec tout le matériel de pêche et le pique-nique. Vous vous souvenez, le bateau s'appelait la... Bigné. Bigné. Il rame et décide de s'arrêter dans un coin calme où l'eau est claire. Les voilà tous les deux. Ils lancent leurs lignes et très vite, les Anguilles mordent à l'hameçon. Au bout d'une heure, ils en avaient douze. Douze Anguilles. Pêche miraculeuse. Douze Anguilles dans le seau. Deux heures après, vingt. Elle remuait, grouillait, car elle se sentait prisonnière. Dites-moi, les enfants, vous connaissez les Anguilles ? C'est des poissons qui ressemblent aux serpents. Pas. Pépé est vraiment très heureux de partager ce bon moment avec son ami Jean-Paul. À dix heures, il décide de prendre un goûter. Du fornage. Les pêches arrosées d'un bon petit vin rouge. Et les voilà de nouveau avec les cales. À pêche, le seau se remplit très vite. À midi, il décide de rentrer à la maison. Il reprend la voiture. Et en arrivant, Pépé appelle son voisin pour lui montrer sa belle pêche. Très fier. Et là, il fait une photo. Alors, vous voyez ? Le seau est clair. Le seau est ouvert et les Anguilles sont par terre. Oui. Alors, pendant ce temps-là, Mamie prépare le barbecue pour crier les Anguilles au feu de bois. Hum, c'est ça. Mais elle en a gardé huit. Et pourquoi ? Car elle les a mis au congélateur pour la famille Péléqué. Elle veut leur faire plaisir quand ils viendront en vacances à Riaillé. Pour l'instant, ils sont encore à Paris. Papi arrive. Hum, ça sent bon, dit Pépé. Vite à table. Et merci, Mémé. Demain, une autre histoire de pêche. En attendant. Les Spamilons et Sonny. Alors, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à demain. Mais ce sera Papi demain. Ah bon ? Chacun son tour. Bon. Allez. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vous embrasse tous. Et je vous dis bonne nuit. Et maintenant. Dodo. Dodo. À demain. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada